Bonjour ! Bonjour Cécile, on est à nouveau devant notre parcelle test, test de profondeur des pommes de terre, et donc j'ai déjà fait un premier compte rendu, il y a une bonne semaine, une dizaine de jours, et ici on va en faire un deuxième. Donc un peu un rappel, donc on a testé quatre façons différentes de planter des pommes de terre, avec trois variétés différentes. Donc on a les charlottes, les bernadettes, les agrias, donc trois variétés, et quatre rangées plantées de façon différente. Donc ici, la première que l'on voit là, elle a été plantée d'une façon classique comme on le fait couramment ici, comme Robert le fait couramment, c'est une douzaine de centimètres de profondeur. La deuxième rangée, c'est une rangée qui a été plantée à six centimètres de profondeur, donc pas plus que ça. Voilà, et alors on a juste recouvert un peu de terre, et alors on a fait un paillis, on a recouvert avec un paillis d'ancien fumier, donc un ancien compost. Voilà, donc ici, c'est encore un peu un fumier pailleux. Et puis la troisième rangée, c'est vraiment une rangée qui a été plantée, les plants ont été mis à fleurs de sol, et recouverts avec de la consoude, de l'ortie, et le fumier pailleux, comme la précédente. Alors la quatrième rangée, celle-ci, elle a été plantée à 20 centimètres de profondeur, et donc de façon classique, butée de façon classique, donc avec terre de couverture. Donc dans le premier compte-rendu, dans le premier compte-rendu, j'avais expliqué que celles qui ont levé en premier, c'est celles qui ont été plantées en terre avec une terre de couverture. Donc l'explication, c'est que ces pommes de terre-là ont reçu les rayons du soleil à réchauffer le sol, à communiquer la chaleur plus en profondeur aux plants, et qui a germé plus vite. Tandis que dans les deux cas où les plants ont été mis moins profondément, mais avec un paillis, que le paillis a retardé le réchauffement du sol. C'est ce que j'en conclue. Donc ça s'explique parce que la paille est quand même un élément clair et reflète un peu les rayons du soleil. Et lorsqu'on gratte un peu le sol, on constate qu'il y a pas mal d'humidité. Il y a pas mal d'humidité dans le sol, donc ça garde beaucoup d'humidité. Donc je crois même qu'en cas où il pleut beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup de soleil, je crois que c'est un inconvénient. Parce que ça risque d'être très humide et à la limite de la pluie. Alors, autre constat, donc la rangée qui a été mise à fleur de sol, il manque pas mal de plants à la levée. Donc il y en a encore qui lèvent là, mais ici j'ai un peu regardé, j'ai fait mon curieux. Et voilà, je vois qu'il y a encore un plant ici en germination. Voilà. Et alors ici, j'ai retrouvé un plant. Alors, est-ce que j'ai mis le... Ah oui, voilà. Donc, on peut voir ici qu'un plant a été mangé par les mulots. Donc la présence de mulots dans un sol, on constate quand même qu'il y a eu plus de manquants dans cette rangée-ci. Donc je crois que le mulot promène quand même beaucoup à fleur de sol. Donc il fait ses galeries à fleur de sol. Et aime bien les cachettes de paille, même dans les allées et tout ça. Donc ça promène beaucoup et je crois que le tubercule les intéresse. Donc le plant même a été mangé. Donc lorsque vous avez des problèmes avec le mulot, j'ai l'impression que ce n'est pas non plus une bonne solution. Alors je vais un peu regarder ici. Voilà, ici aussi il manque un peu de... Là il y a encore un plant qui doit sortir ici. Oui. Donc pour l'instant, ce n'est pas la meilleure façon. Donc ici, apparemment, il devrait encore y avoir un plant aussi. Donc on voit que c'est quand même très humide, alors qu'on n'a eu que 12 à 15 litres d'eau sur un mois, je crois. Donc c'est vraiment très peu. Alors ici, on dirait que le plant est aussi manquant. On ne voit rien. Donc peut-être qu'il a aussi été mangé par les rongeurs. Mais c'est vrai que ça garde pas mal d'humidité. Donc on voit ici que... Et les autres ne sont pas trop sèques ? Voilà. Comme il n'a pas beaucoup plu. Apparemment, les autres qui ont été mises de façon classique. Oui. Ben non, pas du tout. Parce qu'ils ont été chercher leur humidité aussi dans le fond. Donc on voit quand même que la levée est quand même bien meilleure. Et je trouve même qu'une profondeur de 20 cm, c'est même pas mal du tout. C'est même... Ils sont plus grands. C'est presque la plus belle. Donc je rappelle, ça a été fait avec les mêmes plants de pommes de terre. pour planter le même jour, la même parcelle. Voilà. Donc on ne peut pas tricher la plus. Donc ici, Robert a déjà... Donc on peut voir ici qu'il y a aussi des visiteurs de mulots. Vous voyez ? Des mulots. On voit qu'il y a des galeries ici. Donc on voit qu'ils sont présents partout dans le sol. Voilà. On peut voir ici. Une entrée de galerie de mulots. Donc ils sont présents partout. Mais ici, apparemment, ils n'ont pas dévoré le plant. Peut-être qu'ils entendent la récolte. Bon. Le tout, c'est d'avoir un bon chat, chasseur. Donc on peut voir même ici aussi, encore un... de mulots. Ici, une galerie de mulots. Voilà. On voit qu'ils sont vraiment présents ici dans... Donc Robert a buté classiquement ses rangées avec terre de couverture. Donc nous, pour continuer le test, on va continuer avec la paille. Donc, c'est un fumier ancien qui était sur une parcelle sur lequel on a ajouté de la pelouse, de tontes de pelouse. Donc c'est un apport aussi de carbone et d'azote. Donc on va continuer à faire ça en couverture pour ces deux rangées-là. Donc on ne butera pas avec de la terre. Bon, on va aller chercher si c'est le reste. Et alors est-ce qu'on remet des pommes de terre dans les trous ? Alors ici, moi je propose pour ne pas perdre cette rangée-ci, de remplacer par... Ce sont d'autres sortes de pommes de terre. Bon, on sait que, bon, voilà, il y a cet inconvénient-là qui a été noté. Et, ben oui, forcément, notre test est un peu faussé, mais bon. On va les repérer. C'est une réalité des choses. Donc ici, on va certainement devoir en remplacer trois, quatre plans. Certainement. Ben voilà. On va faire ça. Ok. Voilà, donc là, on va mettre le fumier. Voilà, donc en guise de brochage, de butage de pommes de terre, ici, on va accompagner la pomme de terre avec un paillis de... un peu de fumier, un peu de thon de pelouse. Donc tous des éléments riches qui apportent un peu d'azote et aussi de potasse. Donc c'est bon pour la pomme de terre. Évidemment, ça va encore favoriser, je pense, l'installation des rongeurs, parce qu'ils aiment bien ce genre de choses. Ils aiment bien le compost. Ah oui, ils aiment bien tous les déchets. En plus, ils sont au chaud. Ils se cachent facilement, là-dedans. Alors, quand on est petit, ils ont à manger à proximité. Bon, ne soyons pas trop pessimistes. C'est une expérience. Voilà. Et le tout, c'est d'accompagner la pomme de terre avec quelque chose. Donc, ça va certainement favoriser l'humidité. Donc, en cas de sécheresse, donc, l'eau, l'humidité est maintenue dans le sol. Ça ne s'en apporte pas. Avec un plan comme ça. Donc là, il y a plus d'évaporation qui se fait sur les côtés. Donc, l'eau, plus ou moins, est évaporée par le soleil. Ça dépend des années, en fait. Oui, bien sûr. Je vais chercher. Voilà. Donc là, c'est la fin. Ça se termine, oui. On rajoute bien ce genre de paillis pour composter, si on veut, de déchets organiques. Donc, c'est comme si on butait de la terre, mais ici, on le fait avec le déchet organique. Le résultat est à peu près pareil au niveau de l'aspect. En tout cas, c'est une couverture nourrissante. Ça, c'est sûr. qui garde l'humidité. Oui. C'est un... quand même... des apports nutritifs que l'on fait ici. Bon, le tout, c'est de voir si ça n'apporte pas aussi ses inconvénients, comme on a vu avec les rongeurs. Et il y a un excédent de puits. Bon, c'est vrai que l'excédent d'ouvre a peut-être s'écrouvé. Et le mélange sera quand même plus humide. OK. Voilà, donc on a remplacé les quelques plants qui ont été mangés. On a remplacé par d'autres plants. Donc on a triché un peu. Voilà, de toute façon, la pomme de terre, bon, même si on la recouvre un peu avec le compost, même avec la terre, le plant repousse à travers. Ça, il n'y a aucun souci à se faire. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada